On est dans cette société de réussite à tout prix, du premier coup, absolument, des bonnes notes. Or, on pourrait se dire que c'est normal de jouer, c'est normal de... On apprend, on se reçoit complet, bien sûr. Et si on l'accepte facilement chez le tout petit, plus on grandit, moins on l'accepte. Or, il n'y a pas de réseau de ne pas se l'appliquer en grandissant. Apprendre à conduire, c'est beaucoup d'automatisme qu'il faut intégrer, ça prend du temps, on a l'arrêt de se tromper. Et si on n'en a pas eu, on n'en a pas eu, ça reste sur un moment de conduite, voilà. Et on apprend de ses erreurs, parce qu'en général, on ne refait plus cette erreur, on en fait d'autres, mais on ne fait plus celle-là. En général, elle marque l'erreur qu'on a faite. Et on développe des stratégies. Donc, moi, je pense vraiment que sur cette question, en tout cas d'aller au bout, laisser l'enfant aller au bout, et de se dire... Parfois, je vois même, si je reprends chez l'enfant, il est un puzzle, il est en train d'essayer de mettre en place des stratégies, puis je vois un adulte qui vient lui montrer exactement ce qu'il faut faire. Ça n'apprend rien, hein ? Il vaut mieux qu'il se trompe, dans les fameux encastrements, là, on apprend, parce qu'on a mis le rond dans l'étoile pendant des dizaines de fois, et jusqu'à ce qu'on dise, ah, il y a une forme à côté, ah, ça rentre. Et c'est de ces erreurs-là qu'on a à comprendre. Oui, parce que dire à l'enfant, mais tu vois bien que ce n'est pas ça, je trouve que même, du coup, c'est contre-productif, au final, pour... Oui, parce que... En tout cas, il ne peut pas voir que ce n'est pas ça, ce n'est pas le problème. L'important, c'est que lui parvienne à voir comme ça doit se faire, et voilà. Mais effectivement, et c'est bien, en l'expérimentant par lui-même, il y a eu, c'est presque une évidence. Mais bon, il y a beaucoup de naturel où on voudrait aussi, c'est pas des fois, on a l'impression que les gens voudraient que les enfants réussissent dès le premier coup, quand même. Quand même. Alors, il y a toute cette question d'apprentissage, et puis après, il y a toute la question éducative. Donc, par exemple, encore une fois, si on revient à ce que je vous disais sur l'enfant, il se fie à sa perception et ne comprend pas la fonction, on pourrait se dire qu'effectivement, tous ces moments où il passe à table, les premiers moments où il a une fourchette dans la main, on pourrait se dire, si on le laissait faire, il aurait des tonnes d'idées, de boîtes, avant même de comprendre à quoi ça sert. Et donc, parfois, j'ai une discussion avec, mais c'est important qu'il apprenne une fourchette, on ne fait pas n'importe quoi avec une fourchette. Donc, c'est encore une fois, je ne suis pas en train de vous dire, laissez-le faire tout avec une fourchette, laissez-le voir si ça se pique chez le copain. Donc, par contre, l'idée quand même de lui n'a pas de fonction arrêtée, de le laisser aller un peu en vous, et après, de lui expliquer c'est quoi cette fonction. Avec quand même l'idée, assez rapidement, quand vous avez commencé la fourchette pour les enfants, rappelez-vous, c'est peut-être votre actualité, assez souvent, ils posent la fourchette, puis ils y vont avec les mains, ou ils y vont avec une cuillère, ou ils attendent que ce soit lui qui l'a mis. C'est-à-dire que la fonction, ça met du temps à être intégré. Et après, j'ai envie de dire, c'est presque dommage, parce qu'une fois que c'est intégré, on a moins de souplesse avec l'objet. Alors que l'enfant, il a toute cette souplesse, toute cette liberté, toute cette créativité avec l'objet. Alors, quand c'est des objets, voilà, la fourchette, c'est peut-être pas l'objet avec lequel on peut avoir le plus de créativité. Mais à la même temps, on peut se laisser cette marge. Et d'ailleurs, je trouve que j'ai eu beaucoup de discussions dans ce sens-là avec vos collègues, parce qu'avec cette casse sanitaire, on a un peu rangé des jouets, on en a laissé moins, je ne sais pas si c'est votre cas. Beaucoup m'ont dit, j'ai rangé des jouets, j'ai fait du truc. Parce que, par exemple, les jouets en bois, c'est compliqué pour les passer à la hausselle. Et finalement, je me rends compte que parfois, il y a trop. Et que le moins il y a, et nous, il joue. Et finalement, c'est toute cette réflexion-là, de se dire, peut-être là, il y a trop, là, il y a trop de stimulation. Ou là, avec cet objet-là, il ne joue plus. Pourquoi il ne joue plus ? Tiens, il est allé au bout de ça. Peut-être que, alors là, il est allé au bout de ça, je peux sortir un autre type de jeu. Ou même parfois dans les espaces. Parfois, on fait un espace de jeu pour l'enfant. Et lui, il va toujours jouer dans un petit coin de la salle, entre le canapé et le mur. Je dis, mais comment c'est ? T'as tout l'espace là ? T'as tout l'espace, tu as sous la table ? Comment on fait le petit enfant ? C'est toute la réflexion autour de voilà. Qu'est-ce qui fait que cet endroit-là, ça lui convient ? Quelle stance on met ? Comment on accompagne l'enfant du côté de ses découvertes environnementales ? Ça me fait donc aller du côté du regard. Parce que le regard a une place fondamentale, on va vous parler de l'observation, mais même en deçà de ça. Si vous voulez, quand le bébé vient au monde, on le sait, il ne le voit pas bien. On sait qu'il n'a pas une vue encore bien mise en place. Pour autant, tout parent lui prête une bonne vue. C'est-à-dire que tout parent est persuadé qu'il est reconnu. J'avais un bébé il n'y a pas très longtemps, j'ai toujours le content. Son parent, à la maternité, s'adresse à son bébé, il est persuadé d'être reconnu par lui. Il se nomme, il se nomme et cette importance du regard, il vient d'emblée nommer quelque chose qui est qu'en plus de la vue qui est un sens qu'on a à la naissance, il y a la fonction de regarder. Regarder, c'est quelque chose qui va venir se mettre en place dans la relation au sens de « je te regarde » et donc tu existes pour moi. C'est-à-dire, c'est au-delà de « je te vois » parce que ça finalement, je le vois, mais par contre, quand je prends le temps de vous regarder, quand je prends le temps d'instaurer une relation à travers le regard, il y a quelque chose d'un sentiment d'existence qui vient se mettre en place. Un bébé, c'est un tout petit, c'est fondamental qu'il ait des vrais temps où il ait regardé. C'est comme ça que, d'une certaine façon, c'est parce qu'il se voit dans votre regard, c'est parce qu'il se sait exister dans votre regard, qu'il se sent, qu'il a ce sentiment d'existence. On a des enfants qui ne voient pas et qui regardent. Par exemple, des enfants qui naissent à vol, eux ne naissent pas avec la main, mais regardent. C'est-à-dire que dès que leur maman parle, ils regardent les visages, ils touchent les visages, et ils regardent. Et à l'inverse, je vous ai dit que j'accompagne des petits-enfants qui sont autistes, eux, ils voient, mais ne me regardent pas. C'est-à-dire qu'ils ont soit un regard qui me traverse, soit un regard sur le côté, soit un regard périphérique, comme on l'a dit, mais ils ne regardent pas l'autre. Même quand je croise le regard, je vois qu'ils ne me regardent pas. Cette fonction du regard, elle s'ancre sur un sens qu'on a tous. Voir, regarder, ce n'est pas la même chose. Et l'enfant, ce qu'il appelle très fort, c'est qu'on le regarde. D'ailleurs, vous avez certainement expérimenté, vous regardez les enfants, et on l'entend souvent du côté de maman, mais c'est « Maman, regarde-moi ! » Et puis il y a des gens qui disent « Non, mais je te regarde ! » Enfin, on ne peut pas plus te regarder que ça. Mais quand l'enfant, il le dit, c'est qu'il voit bien que la maman, elle voit l'enfant, mais elle ne le regarde pas. Et l'enfant, ce dont il a besoin, c'est ce regard partagé, d'ailleurs, dont il vient s'assurer. Il fait quelque chose, tout à l'heure, on parlait de ça. Il fait quelque chose et il regarde, si vous le regardez. Et si vous ne le regardez pas, il peut même faire marche arrière, alors que si vous posez votre regard sur lui, ils se sont portés par lui, et il peut oser. Combien de fois on dit « Non, mais vas-y, fais, je te regarde ! » Vous entendez dire ça ? Vous voyez bien combien ça soutient, combien ça permet, ça s'autorise à. Le rapport qu'on a au regard, il est très étonnant. On a toujours ce fantasme, on a de voir sans être vu. Chez l'enfant, c'est très très fort. C'est-à-dire qu'à la fois, il a très très fort le besoin d'être vu, et à la fois, il y a des moments où il ne l'entend pas, et on se dit « Qu'est-ce qu'il fait là ? » Là, vous savez, quand on ne les entend plus, qu'ils sont en cours de notre regard, et qu'on sait qu'il y a des moments aussi où il s'extrait de notre regard pour faire des choses qu'ils n'ont pas forcément le droit de faire. Donc, ce rapport au regard, il est fondamental et il est porteur. Et c'est vrai que dans toutes ces explorations qu'on a évoquées, c'est la force de ce regard qui fait ce sentiment d'exister, qui fait ce sentiment d'être unique, qui fait ce sentiment d'être porté, il permet beaucoup d'exploration. On voit bien que, et on voit par exemple, si vous êtes au rame, que vous parlez avec le carré, si moi j'observe les enfants, ils vont faire moins de choses. C'est-à-dire qu'ils vont sentir que votre regard n'est pas là. On le voit un peu à la maison aussi. Vous savez, si vous avez des enfants autour de vous, ils ne vous demandent rien, le téléphone sonne, donc votre attention est là. Et là, c'est là où on dit « Ah, maman, tu prends que tu signes les carnets ! » Comment ça, ça faisait trois heures que tu étais là ? Donc, parfois, le mâle aussi. Bon, ça, on coupe en montage. Parfois, c'est important, cela, d'être dans l'attention de l'autre, que l'attention passe par le regard. On sait bien que quand on est au téléphone, il y a quelque chose qui se coupe du regard, et que même si je vous regarde au téléphone, vous sentez que mon regard, je vous le vois, mais je ne vous regarde pas. Et donc, on voit bien combien l'enfant, et notamment, effectivement, quand il va au rame, et qu'il a eu des expériences nouvelles, dans un environnement qu'il connaît moins, avec plein de gens qu'il connaît moins, d'autres enfants, d'autres assistants de maternelle, on voit bien combien il va se raccrocher à votre regard, combien il vous cherche du regard. D'ailleurs, parfois, on voit un enfant, on se dit « Tu cherches qui ? » parce qu'on voit bien que dans son regard, il va se poser dans le montre, il va chercher, et là, il ne vous cherche pas à vous, il cherche vos yeux. C'est pas grave, on entend, il est en train de me chercher. Oui, effectivement, oui, ou des individus de l'attention, effectivement, portés sur eux. C'est pas grave, on veut dire, c'est pas grave, c'est vrai qu'il est maintenant, avec les masques, je dirais qu'il ne va pas dire qu'ils se ressemblent tous, mais c'est vrai que voilà ça. Et des fois, les lois, ils s'approchent de vous en pensant que vous êtes un de nous et qu'il n'y a pas d'un enfant. C'est pas facile, c'est bon.